BFM Business présente 90 minutes business depuis le salon Global Industrie à Lyon, Sandra Gandouin. 90 minutes business depuis Eurexpo à Lyon pour ce salon Global Industrie. Nous sommes avec Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé de l'industrie. Nous sommes aussi avec Sébastien Gillet, le directeur de ce salon Global Industrie. Monsieur le ministre, vous nous disiez tout à l'heure que l'industrie est résiliente, elle s'est plutôt bien remise de la crise qui l'a touchée tout au long de cette année. Est-ce que ça veut dire que par exemple cette crise de l'énergie est derrière nous ? Et qu'est-ce qu'on fait pour les industries qui souffrent encore aujourd'hui ? Alors elle n'est pas derrière nous. En fait c'est la grosse incertitude de 2023, on n'en parle pas assez. Moi je ne sais pas où on en sera du conflit entre la Russie qui a envahi l'Ukraine et l'Ukraine dans un an. Donc ça reste une inconnue. Et on sait bien que pour des entreprises, notamment des entreprises industrielles, l'inconnue c'est l'incertitude, l'incertitude, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? D'abord à court terme, on les a aidés pour limiter la hausse des factures énergétiques. À moyen terme, on travaille pour changer le fonctionnement du marché de l'énergie en Europe de manière à ce qu'on décorèle le prix du gaz et le prix de l'électricité. En France on a beaucoup d'électricité, il n'y a pas de raison en gros qu'on la paye au prix du gaz. Ensuite, il faut vraiment, comme toujours d'ailleurs, faire de cette crise une opportunité. C'est Churchill qui disait qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Cette crise, c'est un signal d'alarme sur la consommation énergétique. Il faut qu'on décarbone notre industrie traditionnelle. Et ça c'est une véritable évolution industrielle qui doit nous permettre de développer l'industrie de la décarbonation. C'est-à-dire ce qui va permettre de décarboner l'industrie traditionnelle. Donc il faut vraiment qu'on avance sur ces deux jambes de manière à verdir notre industrie. Ici, il y a plein de bonnes idées qui circulent, donc on est là aussi pour les prendre. Et le maître mot Sébastien Gillet cette année, c'est l'hydrogène justement. On est en plein dans la décarbonation, on teste, on voit ce qui va marcher demain pour l'industrie. En tout cas, c'est ce que va ressortir Global Industry. C'est en effet l'industrie de demain de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout va se construire ici, donc l'hydrogène en fait partie. C'est des vrais enjeux de demain. D'ailleurs, on a une animation qui s'appelle les Golden Tech où on a mis la thématique de l'hydrogène. Je voudrais juste remercier une nouvelle fois le ministre de sa présence parce que c'est important. L'industrie a beaucoup été boudée il y a 30 ans, il y a 20 ans. Et depuis que Global Industry existe, depuis 2018, chaque année, on a un ministre qui vient inaugurer le salon. Et ce ministre passe deux jours sur cette manifestation. Donc c'est un vrai soutien, une vraie reconnaissance à l'industrie. Vous avez dit que c'est votre festival de Cannes. Sachez que si vous avez 2300 palmes d'or de l'industrie. Et c'est celle-ci qui va nous emmener une nouvelle fois dans ces 20 prochaines années. Je peux dire un mot parce que je m'en remercie, mais vraiment bravo à eux. Parce que Sébastien Gillet, toutes leurs équipes, on sait que l'événementiel, il a été extrêmement affecté par la crise. On les a mis à l'arrêt littéralement pendant un an et demi. Et on a un champion français qui est un champion mondial, Jellyvent, qui est capable de rebondir de manière exceptionnelle en un an, qui est capable d'organiser des salons de classe mondiale en quelques semaines. Donc moi, je suis extrêmement fier d'être là, mais c'est avant tout à eux qu'on le doit. Donc vraiment, merci à vous et bravo à vous et à vos équipes. Merci beaucoup. Vous disiez que l'industrie avait beaucoup souffert. Il y avait le rapport de l'Observatoire Trendéo cette semaine qui disait qu'il y avait plus d'ouverture d'usines que de fermetures. En tout cas, pour 2022, c'est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, preuve de résilience et d'espoir pour l'avenir. Merci. Moi, je crois à l'espoir, pas l'espoir bonnet qui doit nous conduire à rêver en couleur les yeux fermés, l'espoir qui doit nous conduire à être volontaristes pour gagner. Les statistiques que vous mentionnez, en fait, ça fait deux ans de suite que la France ouvre beaucoup plus d'usines qu'elle n'en ferme. En 2021, c'était trois fois plus. En 2022, c'est deux fois plus. À ce rythme-là, on aura réindustrialisé la France dans les 5 à 10 ans qui viennent. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut que le gouvernement fasse sa part du boulot. On a un très beau plan qui s'appelle France 2030, qui permet d'accompagner l'industrie vers la décarbonation, la modernisation, la formation des talents. Mais moi, je suis optimiste. Et le misérabilisme ambiant, parfois, qui nous affecte tous sur les réseaux sociaux, dans certaines oppositions parlementaires, que je ne citerai pas, parce qu'au fond, c'est plus facile d'être pessimiste que d'être optimiste. C'est plus facile d'être défaitiste que d'être volontariste. Moi, je souhaite être le ministre de la volonté. Et ça tombe bien, parce que j'ai une équipe autour de moi de milliers de personnes qui sont aussi extrêmement volontaires. Les industriels, ils sont par construction volontaires parce qu'ils doivent regarder loin. Et donc, vraiment, moi, j'ai envie de les accompagner dans ce développement à long terme. Alors concrètement, comment on les accompagne ? À quel problème on répond ? Est-ce qu'on répond, comme vous l'avez dit, à la transition écologique ? Est-ce qu'on répond au problème de recrutement ? Est-ce qu'on répond au problème d'énergie ? Sur quoi on porte, finalement, notre attention pour les prochains mois ? Le foncier, les terrains, est-ce qu'ils existent ? On a des industriels français et internationaux qui veulent s'installer en France. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Ils nous disent où, combien, si je veux 100 hectares dépollués, où est-ce que je les trouve avec de l'électricité ? Deux, l'accompagnement dans l'investissement. La robotisation et la décarbonation sont les deux défis majeurs des 20 ans qui viennent. Trois, le talent, la formation. Comment on forme les jeunes et les moins jeunes ? Les moins jeunes qui sont dans les industries d'hier et d'aujourd'hui, qu'on doit accompagner vers les industries d'aujourd'hui et de demain. Exemple typique, l'automobile. On ne fait pas des véhicules électriques comme on fait des véhicules thermiques. Il faut qu'on accompagne les gens qui sont dans l'un vers l'autre. Et puis, les jeunes, et notamment les jeunes femmes. Demain, c'est le 8 mars. C'est la journée internationale du droit des femmes. Il ne faut pas que la journée des femmes soit seulement ce jour-là. Exactement. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que tous les jours, ce soit la fête des femmes dans l'industrie. On a aujourd'hui moins de 30% de jeunes femmes et de moins jeunes femmes dans l'industrie. Il faut qu'on vise les 50%. Il n'y a pas de raison qu'on se prive de 50% de la population. Évidemment, il faut qu'on change l'image de l'industrie. Ce salon y participe pour donner la vraie image de l'industrie d'aujourd'hui, tournée vers l'avenir, de moins en moins pénible, qui est surtout la solution à la pollution. Si vous voulez dépolluer la France, ça se fait par l'industrie. Ça paye l'industrie, il faut le dire et le répéter. Et ça permet de faire des carrières à l'international. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Est-ce, monsieur le ministre, Roland Lescure avec nous sur ce plateau, tout comme Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie. On l'a entendu, c'est un gros investissement, l'industrie. On était en pénurie il y a trois ans pendant la pandémie. La ligne de production, elle vient aujourd'hui. Ça prend du temps, ça demande de l'argent. Est-ce que ça répond aux défis d'aujourd'hui pour autant, monsieur le ministre ? Mais oui, ça a été bien dit par vos invités. On a eu un espèce de wake-up call collectif pendant la crise où on s'est dit que c'est inacceptable de dépendre de régions extrêmement éloignées qui peuvent parfois se couper, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires de nous, pour des principes actifs aussi essentiels que le paracétamol et d'autres. Donc, wake-up call. J'ai bien aimé le terme qui a été utilisé de partenariat entre l'État, séquence, et des acheteurs, UPSA et Sanofi, pour créer ensemble un projet. C'est-à-dire que l'État, il n'est pas là aujourd'hui pour nationaliser ceci ou cela, ou pour subventionner ceci ou cela. Il est pour être un partenaire actif d'entreprises industrielles qui se développent. Deuxième point très important, ils l'ont dit aussi, il faut être innovant. S'il s'agit de refaire du paracétamol en France, comme on le fait moins cher en Inde ou en Chine, on ne gagnera pas. Donc, pour réindustrialiser la France, il faut faire mieux qu'ailleurs. Et on en a les moyens. On a des chercheurs, on a des ingénieurs, on a des terrains, on a de quoi faire. Et donc, c'est vraiment en se projetant vers l'avenir. Et dernier point sur ce point particulier, le paracétamol, ce n'est que le début. Moi, je souhaite qu'on puisse se soigner français et européens. Donc, on est en train d'identifier avec mon collègue François Braune, ministre de la Santé, un certain nombre de molécules essentielles, dont on dépend aujourd'hui trop souvent, en France et en Europe, de l'international, qu'on va rapatrier en France et en Europe. On ne va pas faire ça tout seul en français, mais je pense que ce wake-up call, il est européen. Et c'est tant mieux, ça crée de l'emploi, ça crée de la souveraineté. Et à terme, ça crée de la capacité à se projeter à l'international, parce qu'on veut exporter tout ça. Ça crée de l'emploi, c'est important, cette partie-là. On voyait tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup d'ouvertures d'usines. Cela a généré 41 500 emplois en 2022 dans l'industrie. Comment les industriels se saisissent de ce problème, de ce défi ? Sébastien Gillet, le recrutement dans l'industrie aujourd'hui, est-ce que c'est une question ? Est-ce que c'est un problème ? C'est un enjeu. En tout cas, c'est l'enjeu des 10 prochaines années. C'est comment on va recruter, comment on va former, comment on va attirer les jeunes une nouvelle fois à l'industrie. La parfaite illustration, quand vous avez un outil comme Global, de 2300 exposants, 1500 machines en fonctionnement, on a les meilleurs outils pour pouvoir de nouveau attirer les jeunes. On attend dans cette cinquième édition, entre 6000 et 8000 jeunes, de 14 ans jusqu'à l'école d'Inger, pour une nouvelle fois qu'ils reviennent dans l'industrie. Il y a du chemin. On est quand même sur le bon chemin une nouvelle fois, parce qu'on a le sentiment que les métiers d'aujourd'hui sont beaucoup plus attractifs. On a en tout cas des perspectives. On est multi-industrie. On est dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans le médical. Ce n'est pas forcément le cas à Outre-Rhin. Donc on a plein d'atouts aujourd'hui qui doivent nous pousser une nouvelle fois à que cette industrie soit belle. Dans les 20 prochaines années, on a un vrai savoir-faire. Soyons fiers de cette industrie. Soyons fiers de l'agilité de nos industriels. Soyons fiers de la résilience, comme l'a dit M. le ministre, de nos industriels. Tout est réuni aujourd'hui pour une nouvelle fois qu'on soit une vraie industrie avec 12% du PIB. Donc ne la boudons pas. Merci une nouvelle fois en tout cas d'aussi communiquer dans cet esprit-là. Comment on atteint ces objectifs ? Finalement, mettre en relation... On est très fort en innovation en France, dans des salons comme ça. On le voit, Roland Lescure. Comment on fait derrière que l'industrie est ultra performante ? Comment on transforme l'essai en quelque sorte ? Il y a un enjeu de formation énorme. Ça a été dit, on a besoin de dizaines de milliers d'ingénieurs, de centaines de milliers de techniciens dans les années qui viennent. Donc ça, c'est la réforme du lycée professionnel. C'est l'accroissement des budgets dans les écoles d'ingénieurs. Il faut aussi que les industriels s'intéressent à l'école et que l'école s'induresse un peu plus aux industriels. Là, on se regarde en chien de faïence depuis des décennies. Ça, il faut que ça change. Derrière, on a besoin de continuer à financer la recherche et l'innovation. Et quand je dis financer, c'est pas seulement l'État qui fait déjà une bonne partie du boulot, mais aussi les entreprises qui doivent elles-mêmes se rapprocher de l'université pour financer l'innovation et la recherche. Et puis le gros défi qu'on a en France depuis la French Tech, merci Emmanuel Macron, on est assez bon pour financer les start-up de technologie. Les start-up industrielles, c'est plus compliqué. Donc l'étape suivante, qu'il s'agit de passer pour aller à la première usine, c'est plus intensif en capital. Et ça, on a besoin de capital important, là encore public et privé. Donc il faut qu'on aille chercher du capital, y compris l'international d'ailleurs, pour faire venir en France des euros qui vont permettre de construire des usines. Et derrière les usines, il y a les produits. Derrière les produits, il y a la compétition internationale. Et je le répète, il y a l'exportation. Donc c'est en tout cas pas en fermant les frontières qu'on va y arriver, c'est plutôt en se projetant à l'extérieur. Pour terminer, je voulais évidemment parler de ce point d'étape sur le projet de loi industrie verte présenté demain avec Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce point d'étape, Roland Lescure ? L'idée, c'est d'évoquer à la fois avec les pilotes parlementaires et chefs d'entreprise, le public, un certain nombre de journalistes, les quelques pistes qu'on a en tête pour commencer à discuter des pistes qu'on peut envisager pour accélérer la réindustrialisation française. Donc on a un enjeu autour des procédures. Il faut qu'on accélère, qu'on simplifie l'installation d'une usine. On a des enjeux autour du financement. On a aujourd'hui le livret d'épargne solidaire et durable, par exemple, qui n'a de durable et de solidaire que le long, qui doit être davantage investi dans l'industrie. On a des enjeux de fiscalité, on a des enjeux de formation. Donc on va traiter de tout ça. On a quelques idées intéressantes qui nous sont revenues. Je laisserai Bruno Le Maire les partager demain, si vous le voulez bien, mais qui permettront de commencer une conversation. Parce que moi, je souhaite qu'au-delà de ce projet de loi, d'ailleurs, c'est un véritable paquet qu'on a en tête pour, à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue législatif, mais aussi d'un point de vue culturel, changer le regard sur l'industrie pour que ça en devienne une grande cause nationale. Moi, je veux que l'industrie française qui est de retour, il faut que tout le monde le sache. Merci beaucoup. Merci Roland Lescure. Un petit mot, Sébastien Gillet, très vite. Oui, pour me permettre de compléter, c'est qu'on embauche des milliers de postes à pourvoir dans les 2-3 ans à venir. On paye mieux dans l'industrie. Et 90% des embauches sont en sodie. C'est important de dire. Vous avez raison de le dire. Et le salaire, très important, effectivement. Merci, messieurs. Merci Sébastien Gillet de nous recevoir à ce salon Global Industrie. Merci, monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Roland Lescure. Vous êtes là pendant deux jours. Et merci à vous d'être là pour faire connaître l'industrie à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup.